Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec TheTurf.fr. Alors, mercredi 23 novembre, direction l'hippodrome de Mokanchy pour la dernière journée du GNT, avant la grande journée avec toutes les finales, aussi bien régionales que la finale du Grand National du Trot, en tout cas. Ce mercredi 23 novembre, on aura une belle réunion sur l'hippodrome de Mokanchy. Moi, je me suis intéressé à l'un des deux pics 5 qui sera également The 5 chez notre partenaire. Ce sera le prix du blason du petit Queville, une compétition réservée à des 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 175 000 euros. On a fait le plein de partant à 16 concurrents sur le parcours de 2850 mètres, tous au même poteau. Il va y avoir du sport, c'est vrai que ça va certainement se bousculer, c'est une course européenne, vous allez le voir. Pas mal de concurrents étrangers, que ce soit Lasse, le 2, enfin bref, le 5 également. Moi, je me suis intéressé parmi les plus riches au numéro 13 fondant Baudoua. Ce sera le concurrent que je vais vous indiquer pour cette rubrique, ce mercredi 23 novembre, fondant Baudoua, qui vient de nous montrer sa forme. Dernièrement, je crois que c'était sur l'hippodrome de Chartres, c'était ça. Il était battu par Falco Fleury, déjà avec Alexandre Abrivar, vous voyez un tandem qui marche bien. Ce sera une nouvelle fois Alexandre Abrivar qui lui sera associé. Un engagement très intéressant, à 175 000, le plafond, certes, Tracing Rib, est à 250 euros, mais lui, à environ 5 500 euros, il trouve vraiment un engagement très favorable. Il n'y a que des 7 et des 8 ans. Voilà, lui, c'est un 7 ans et c'est l'un des plus riches. Donc vraiment, c'est très, très avantageux pour lui, cet engagement. La dernière fois, il rendait 25 mètres sur l'hippodrome de Chartres. Bon, là, c'était une course de préparation avec Johan Le Bourgeois, il n'était pas en mesure de s'illustrer. Mais regardez, encore une fois, avec Cyril Chenu, cette fois, son entraîneur à Graines, il rendait 25 mètres. Ici, encore une fois, à La Rochelle, il rendait 25 mètres, il s'est imposé avec Alexandre Abrivar. Je vous l'ai dit, un tandem qui marche bien. Il a vraiment l'habitude de rendre les distances et là, l'engagement avec tous les concurrents au même échelon, c'est vraiment très, très avantageux. Autre fait important, il sera déféré des 4 pieds, c'est la première fois. J'ai regardé, il n'a jamais été déféré des 4 pieds, je crois, uniquement des antérieurs ou des postérieurs durant sa carrière. Donc, je pense qu'on met vraiment tous les atouts de son côté. On essaie de lui donner encore un petit peu plus de marge en l'allégeant dans sa ferrure. Et c'est vrai que ça va certainement jouer en sa faveur. C'est un cheval qui est assez sûr, il s'est parfois montré fautif. Mais en réalité, il est très régulier, il se montre rarement, il se met rarement au galop. Donc, ce numéro 13, fondant Beaulois, vraiment présente beaucoup de garanties et me plaît tout particulièrement. Donc, voilà, ce sera le jeu que je vous indique. Avec un jeu simple chez notre partenaire theturf.fr dans la réunion 1, le 613. Fondant Beaulois a joué de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit débrief sur ce qui s'est passé ce lundi du côté de Vincennes. Dans la cinquième course, le prix de Paimpol, je vous avais indiqué Rondelphée, qui découvre un engagement ultra favorable. Malheureusement, elle n'est pas à l'arrivée. Elle a vraiment hypothéqué la plus grande partie de ses chances au départ. Elle a concédé beaucoup de terrain. Derrière, elle est revenue un petit peu à mi-parcours aux avant-postes. Mais c'était au prix d'un bel effort. Et c'est vrai que pour finir, elle a logiquement demandé à souffler. Elle a craqué un petit peu. Elle finit, je crois, avant-dernier. Enfin bon, une course à oublier et je pense une jument à reprendre. Parce qu'elle a vraiment des moyens, malheureusement. Quand on perd le plus clair de ses chances au départ, c'est vraiment compliqué après de revenir. En tout cas, une course à effacer. Et n'hésitez pas, si vous la revoyez courir et que je ne vous l'indique pas, de la reprendre en confiance. Parce qu'elle est vraiment capable de bien faire dans cette catégorie. On va se quitter. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site sur TheTurf.fr.com Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.